Salut tout le monde ! Vous savez que c'est pas le genre de vidéo que je fais tous les mois mais là j'ai quelques petites choses à montrer, j'espère que ça va pas durer 15 minutes parce que j'ai pas envie de m'habituer à faire des vidéos de 3 plombes donc on commence de suite, fond de teint Naked Skin de chez Urban Decay la teinte 05, c'est la plus claire, c'est une teinte assez rosée, pas trop non plus c'est un très bon fond de teint, il est très liquide donc faut faire attention faut le mélanger parce qu'il y a une petite bille comme pour les vernis je trouve qu'il est très bien, il en faut très peu, une pompe suffit pour faire tout le visage et il se sent pas, il est très léger mais en même temps il a une couvrance moyenne donc un gros gros top pour ça alors je vais pas tout vous montrer mes tops parce qu'il y en a beaucoup j'ai pas mal acheté chez Kiko ces 2-3 derniers mois c'est la gamme de vernis Power Pro Nailaker donc ça je vous montre une teinte que j'ai au hasard, c'est la teinte numéro 30 beaucoup c'est vernis parce qu'ils ont une tenue de dingue j'ai porté celui-ci avant de porter celui que je porte actuellement et il m'a duré quasiment 2 semaines et il y avait juste les bouts des ongles qui étaient abîmés le vernis s'était enlevé mais alors après ça n'avait pas du tout bougé je vais vous montrer un blush de la collection Miami Miami je ne sais plus quoi, Miami Beach ou quelque chose comme ça et j'ai eu un coup de coeur pour ce blush qui est le 3 Kissimmee donc packaging packaging rose comme ça et en fait vous avez un blush, il y a une espèce de bronzer et j'adore surtout le bronzer parce qu'il fait comme il est nacré, enfin nacré satiné, nacré les deux mélangés mais surtout avec un peu plus de ça ça vous fait un blush hyper classe c'est pas trop orangé, c'est vraiment plus cuivré bronze et c'est très très joli je trouve sur le teint il est vraiment très pigmenté faut pas se louper quoi faut vraiment mettre très peu et je vais vous montrer juste le cuivré ici ça ne se voit pas trop mais ça fait très orangé mais en fait sur la peau mélangée c'est très joli un énorme coup de coeur pour les deux dernières collections la Rebelle Romantique et la Midnight Sirène si je ne me trompe pas je ne vous ai pas présenté les produits parce que vraiment il y aurait trop de produits à présenter mais un énorme coup de coeur pour ces deux dernières collections je trouve qu'ils ont fait vraiment fort et voilà un autre vernis de chez Kiko c'est les Perfect Gel Duo comme ceci donc là j'ai pris la teinte que je porte sur les ongles bon ok il me manque des bouts petit accident mais c'est la teinte que je porte là c'est un rouge noir en fait et j'adore cette gamme en fait ça vous donne vraiment un effet très brillant sur les ongles je ne sais pas si vous verrez mais j'aime beaucoup ça tient très bien les petits accidents que j'ai eus c'est ma faute et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces petites choses c'est en édition limitée donc du coup j'en allais acheter un autre un noir si jamais vous voulez une vidéo revue Kiko je sais qu'il y a deux ans presque j'avais fait une revue LF et une revue J'aimais Maybelline et que vous aviez beaucoup apprécié pour celles qui étaient là à ce moment là n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une revue sur les produits Kiko beaucoup aimé le masque que j'avais eu dans la dernière Tooney Box que ça fait maintenant deux mois que je teste c'est le masque Magnifica de chez Sanoflore et c'est un masque vraiment vraiment chouette quand vous avez des boutons là il faut que je m'en fasse un d'ailleurs parce que j'ai une poussée de... on se croirait au printemps sur mon visage et il en faut tellement peu ça fait deux mois je le fais une fois par semaine à peu près regardez il m'en reste énormément l'odeur est sympathique ça sent un peu l'argile avec un peu les huiles essentielles j'aime beaucoup le masque de Caudalie c'est le masque peeling glycolique pour tout type de peau comme ceci et j'aime vraiment beaucoup ce masque aussi c'est un masque très léger on dirait une crème alors je ne sais pas je vais vous montrer un petit peu voilà je ne sais pas s'il y a de l'argile blanche dedans ou quoi peut-être parce que la texture quand elle sèche ça fait un peu ça mais beaucoup plus léger ça ne vous tire pas du tout la peau vous ne le sentez limite pas et j'aime beaucoup vous avez la peau tout douce vous avez l'impression qu'elle est repulguée tout ce qui est mode alors c'est des il y a des tops il y a des flops et il me manque de produits c'est plus du tout ils sont donc il y avait un flop et un top dedans je vous en parra à la fin donc premier flop c'est vraiment pas pour le modèle parce que je trouve le modèle vraiment chouette c'est ce pantalon un peu je ne sais pas si c'est un boyfriend ou pas mais c'est totalement le style que je voulais et en fait ce qui ne va pas c'est la taille j'ai pris du L et voilà je pense que les hanches je rentre très bien mais alors les cuisses je ne rentre pas du tout quoi je pense que si je repère un peu des cuisses il m'ira très bien et je suis très contente parce qu'il est bien taillé il est bien fini il n'y a pas de petits fils les gueux vous avez les trous qui sont très bien très bien fait un autre produit c'est un top c'est ce pull que vous avez déjà dû voir en photo en vidéo et tout ce que vous voulez je l'ai adoré enfin j'adore le porter pardon pourquoi j'ai adoré genre le truc à la poubelle c'est ce pull comme ceci je ne le compara pas très bien bon le seul truc que j'aime moins c'est ses manches mais je me dis à la limite ça se retrousse on s'en fiche un petit peu mais alors j'adore en fait l'espèce de rendu que ça donne c'est un pull léger mais loose qui est très bien je trouve pour la saison j'ai un kimono que je n'ai pas beaucoup porté j'ai l'impression d'avoir un bras pull en clôt donc je ne vais pas trop porter mais c'est peut-être moi qui ne le mettais pas bien donc il est comme ça mi dentelle mi matière quoi avec les manches comme ceci et j'aime vraiment beaucoup le style c'est très sobre c'est très c'est léger donc si jamais même avec la saison vous pouvez mettre par dessus un sous pull ou quelque chose comme ça celle-ci je ne l'ai pas du tout porté je sais que je l'aime beaucoup mais je ne l'ai pas vu la couleur est assez c'était pas la couleur que je pouvais porter fin été début automne je vais plus la porter je pense style en novembre alors elle par contre elle a un petit fil là mais bon ça se coupe quoi c'est pas du tout le tissu c'est les coutures ça arrive on ne va pas pleurer donc voilà c'est une robe comme ceci qui est en fait assez boule par le bas avec une grande fermeture derrière et j'aime beaucoup le style en fait et la couleur je trouve que ça change c'est des manches trois quarts presque longues en fait c'est venu avec une petite ceinture alors est-ce que j'utiliserai celle-ci ou plutôt une noire je ne sais pas les deux autres choses que je ne peux pas vous montrer donc je vous mettrai décalé je vous mettrai une photo du produit ici le top c'était le t-shirt je voulais soit pour sortir soit pour traîner à la maison le dimanche donc gris très confortable très élastique vraiment top dès que je l'ai reçu je l'ai mis je l'ai mis direct peut-être que si vous me suivez sur Snapchat vous l'avez vu d'ailleurs c'est un t-shirt gris avec marqué I woke up like this donc comme dans la chanson donc de Beyoncé c'est un petit peu la mode mais je voulais un petit peu en mode mouton me le prendre je ne sais pas du tout où il a disparu le machin mais il est vraiment top et le flop c'est pas non plus pareil que l'autre pantalon pour la couture ou quoi il est très bien c'est un pantalon noir un peu jeggings qui était mais trop petit mais alors je vous dis le truc large comme ça donc en gros ça va un 34 quoi mais c'était du L donc je ne sais pas ce qui s'est passé je peux même enfin j'ai même pas essayé de le mettre quoi j'ai vu la largeur du truc j'ai dit ok c'est mort alors j'ai un favori je n'ai pas fini le livre là je suis un peu dans ma période hibernation de série mais j'en suis à la moitié de ce livre là j'avais posté une photo sur Instagram on m'avait dit d'ailleurs que je ressemblais à la fille de la photo alors je vous en prie n'hésitez pas à me dire maintenant en commentaire si vous vous trouvez que je ressemble à la fille moi pas du tout mais on m'a dit ça sur Instagram quand j'ai mis la photo c'est le livre de Marie Kubica et c'est une fille parfaite alors je ne vais pas vous lire le 6 no peace parce que bon on va y mettre 3 plombes c'est une histoire vraiment très prenante je vous mettrai un lien de toute façon FNAC ou quoi pour le livre et j'aime beaucoup pour l'instant ce que j'ai lu parce que vous avez le point de vue de plusieurs personnages vous avez je ne vous spoil pas mais vous avez le point de vue avant après vous avez un petit peu un retour dans le passé un retour au présent que j'aime beaucoup je n'ai pas l'habitude de lire des livres avec ce genre écrit de cette manière et j'aime beaucoup sachant et le dernier favori que je n'ai pas là mais je vous insère quelque chose ici c'est tout simplement une série et j'ai découvert une série il y a quelques jours que j'apprends un petit peu c'est la série iZombie comme iPhone mais iZombie et je m'étais dit bon est-ce que ça va être gore est-ce que non pas du tout en fait c'est une série bon bah basée avec des zombies vous vous doutez mais c'est un peu policier un petit peu un petit peu d'humour de romance un petit peu tout mélangé et je trouve que c'est très sympa et puis je mettrai une photo mais je veux les cheveux de la fille je mettrai une photo de la fille je veux ses cheveux je sais que c'est une perruque sûrement mais je veux ses cheveux donc celles qui veulent regarder des séries avec un peu des trucs de zombies mais qui veulent pas du gore je vous invite vraiment à regarder cette série il y a que 13 épisodes dans la saison 1 la saison 2 sortait le 6 octobre donc c'est top voilà je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette série là je suis en train de découvrir d'autres séries que je ne connaissais pas du tout donc n'hésitez pas là aussi à me dire si ça vous intéresse que je fasse peut-être tous les mois une rubrique ou que je l'ai inclue quelque part dans une rubrique peu importe où je vous présente je sais pas moi 3 séries que j'ai aimées avec 2 séries que j'ai pas aimées enfin si vous voulez que je vous parle de ça je vous fais plein de gros bisous n'hésitez surtout pas à me dire si vous connaissez un de ces produits et qu'est-ce que vous en avez pensé si vous avez des séries films surtout parce que c'est surtout les films là en ce moment je trouve rien à me mettre dans les commentaires écoutez je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve Trit pour une prochaine vidéo ciao tout le monde